Bonjour, dans cette leçon on va essayer de voir le triabule et la recherche dichotomique. La recherche séquentielle, évidemment, je ne vais pas vous faire la fronde de vous la montrer, c'est évidemment recherché en partant de la première à la dernière case du tableau. Alors j'ai fait un petit programme, il doit être là, et puis là-dedans on voit quelque chose qui doit être un triabule, tout basique. C'est-à-dire, on compare deux cases côte à côte et on les remet dans l'ordre jusqu'à ce que le tableau soit trié. Là j'ai mis un petit tableau, c'est la maison, la petite maison dans la prairie, voilà. Ensuite je vais donc simplement imaginer que je vais faire la recherche dichotomique pour chercher un mot là. Alors la recherche dichotomique je pars avec le maximum et le minimum qui sont, enfin, A le minimum et B le maximum, donc A zéro et puis B l'n de L, moins 1 évidemment. Et puis enfin je vais chercher la valeur omni-e chaque fois, A plus B sur 2, puis je vérifie si je l'ai trouvé. Et puis normalement ça devrait marcher puisque, puisque voici, haha, la maison dans la prairie, je vais rechercher le mot là, puis il me dit qu'il l'a trouvé dans la case 3. Ça fonctionne. Puis évidemment si je mets un mot qui n'existe pas dans le tableau, il me dit terminais sans l'avoir trouvé. Donc ce qui est important c'est de montrer aux élèves que ça fonctionne pour un tableau extrêmement grand, extrêmement rapidement, puisqu'on divise par deux chaque fois la taille de la recherche possible. Je crois que l'idée de ça, c'est d'essayer de montrer à vos élèves, enfin à nos élèves, des algorithmes un peu intelligents, plutôt que séquentiellement. Puis de faire comparer les deux par exemple. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer dans cette leçon. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada